Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez superment bien. C'est une vidéo vraiment très spéciale aujourd'hui, vraiment très très spéciale. Je précise que je ne fais pas la politico, voilà, je ne fais pas la politique. Bien que pour les municipalités, ma voix sera adressée à Yasmine Ounien pour la commune de Cocody. Parce que pour moi, je pense que c'est la candidate idéale pour cette commune-là qui a besoin de rénovation, qui a besoin de renouveau. Parce que Cocody n'est plus Cocody, vous le savez tous. Mais ça c'est une parenthèse. Dans la vidéo à venir, on va revenir sur la candidature de ma candidate, qui n'est autre que l'honorable Yasmine Ounien. Mais aujourd'hui, cette vidéo-là est adressée à toute la Côte d'Ivoire, plus particulièrement aux partisans du PDCI. Je précise que je ne fais pas la politique, c'est juste un avis au regard de cette mauvaise nouvelle-là qui nous est tombée dessus depuis hier dans la nuit, aux environs de 20h. La disparition soudaine et, on va dire, violente, brusque de l'ancien président et président du parti en question, qui n'est autre que son excellence feu Henri Conant-Médier. Je tenais avant tout propos à adresser toutes mes sincères condoléances à la famille biologique du Dauphin, à son épouse, maman Henriette Conant-Médier, et à sa famille politique, le PDCI. Qui s'imaginait que ce grand homme politique, ce grand homme d'État, allait nous quitter aussi brusquement ? Qui s'y attendait ? Personnellement, pas moi. Et jusque-là, c'est vrai, il n'est plus de ce monde, c'est une nouvelle triste pour toute la nation entière, mais bon nombre d'entre nous ne réalisent pas la gravité de cette grosse disparition-là. Parce que le truc, c'est quoi ? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je veux m'adresser aux membres du PDCI. Je veux m'adresser à tous les partisans du PDCI. Et indirectement, m'adresser aux autres leaders politiques, tels que le président Laurent Bago, le président Alassane Ouattara. Vous réalisez combien de fois il est impérieux et important de pouvoir préparer sa succession ? Ce n'est pas de façon fortuite que j'ai décidé de faire cette vidéo-là, parce que vous ne me connaissez pas de ce genre de vidéo-là. Oui, je vous demande à vraiment écouter attentivement cette vidéo-là pour comprendre un peu ce dont je veux parler. Vous voyez combien de fois il est important de préparer sa succession ? Parce que ce que beaucoup de personnes ignorent, parce qu'il faut dire la vérité, depuis ces derniers coups d'État, ces dernières crises qu'a connues le pays, les gens ne s'intéressent plus trop à la politique, clairement. Désolé, changement de cadre, changement de cadre, c'est la descente, donc je devais fermer mes bureaux. Donc, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo-là, sans pour autant rentrer dans des considérations politiques, sans pour autant rentrer dans des détails politiques, mais je pense que les plus intelligents, les plus sages comprennent le fond de cette vidéo-là et en feront bon usage. Voilà, donc je vous invite vraiment à la partager. Vous savez, face à la disparition du président Henri Conant-Bédier, seulement deux petits issus ressortent de cette mort tragique-là, pour son parti. Écoutez-moi bien, chers abonnés et chers internautes, seulement deux issus. Soit ses fils, c'est-à-dire ses cadres, décident de façon unanime de se mettre ensemble pour rendre encore ce parti plus fort dans le but de rendre hommage à cette disparition brusque de leurs leaders politiques, ou soit ses fils. J'ai dit bien ses fils, parce que je ne veux pas qu'on indexe ou on accuse l'extérieur. Parce que rendre ce parti plus fort où le voire disparaître dépendra seulement que de ses fils et seulement que de ses fils. Je veux parler des cadres du PDCI RDA. Parce que comme je disais plus tôt dans ma vidéo, dans cette vidéo-là, je disais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quelque chose. Le président Bédier n'a pas préparé sa succession parce qu'on ne savait même pas si pour 2025, il allait se présenter ou il allait mettre un autre candidat en avant. Et comme la mort n'attend pas, ne prévient pas, elle a frappé. Sans pour autant avoir prévu de mettre une personne à sa succession. Vous voyez combien de fois c'est grave ? Mais vous ne voyez pas seulement la mort de ce leader politique-là. C'est un bouleversement total pour notre nation. Parce que quand on dise, quoi qu'on fasse, ce parti, le PDCI, est le parti fondateur de notre République. C'est le plus grand parti ici en Côte d'Ivoire. Sans provenir, sans signe, sans rumeur, on nous annonce presque comme ça que le président Bédier est décédé. Que les autres adversaires politiques du PDCI-FDA se détrompent. Ça peut être à leur avantage comme à leur désavantage. Et je pense que ce point-là, je ne vais pas aller plus loin que ça au risque de me créer des problèmes. Mais je pense que les plus intelligents ont compris ce que je veux dire. Ça sert à eux de décider si la disparition du président Bédier peut leur bénéfique pour être encore plus puissant dans la partie et continuer à gérer le pays ou soit à être la risée des partisans de ce pays-là. Bref, je m'arrête là. Donc, je fais cette vidéo-là sans pour autant rentrer dans ces détails politiques pour demander aux cadres et aux dirigeants du FPI de passer à la succession de la lidé politique sans bruit, sans histoire. Sinon, ce pays qui est la Côte d'Ivoire, qui a été dirigé par ce parti-là, ce grand parti-là qui vient de voir son leader politique disparaître aussi brusquement, va oublier qu'un parti comme le PDCI ait existé. Rétenez bien ce que je dis. Ça ne dépend pas des Ivoiriens, ça dépend des dirigeants du PDCI et des IA. C'est vrai. Le Vieux n'a pas préparé sa succession avant de partir. Est-ce pour cela qu'on va s'entrer déchirer pour des questions d'orgueil, d'ego ou de leadership pour tuer ce gros territoire-là? Ça dépend de vous. Moi, ce qui m'inquiète, comme on dit, quand quelqu'un meurt, pour lui, elle est finie. Lui n'a plus de problème. Tous ses problèmes sont dans vos mains. Il va reposer en paix là-bas, tranquillement. On va faire ses obstacles et on va lui rendre les hommages qu'il faut. Mais le plus difficile est à votre niveau. Ça dépend de vous. Soit vous décidez de rendre ce parti qui a fait le beau jeu de ce pays-là plus fort que jamais en vous unissant, en restant unis, ou soit vous décidez de le faire disparaître en participant à sa dislocation, voire même sa disparition. Donc, restez la tête froide. Restez la tête froide. Pensons pour le peuple et pas pour une seule personne. Ayez un objectif commun et pas d'objectif individuel. Sinon, l'âme du président Oufoui et du président Bézi ne vous laisseront pas en paix. Je vais m'arrêter là et j'attends vos commentaires parce que c'est ça le plus difficile actuellement. Qu'est-ce que le parti PDCI devient depuis la mort du président Bézi ? Merci de partager la vidéo. Merci de la liker. On est ensemble.